Depuis 5 ans d'existence, le service d'aide médicale d'urgence a pu se mouvoir et innover en offrant aux populations gabonaises un service de qualité grâce à du matériel et une technologie de pointe. Nous avons des cantons, nous avons des couveuses, nous avons de la radiologie, nous avons des appareils de médecine d'urgence, nous avons des laronges scopes que vous avez vus. Nous avons un bio-coopératoire ultra-moderne aux standards internationaux pour faire des cataractes pour soigner le glaucome comme on le fait partout dans le monde. A l'occasion des premières portes ouvertes, le coordonnateur général du SAMU social est revenu sur la vision de cette initiative chère aux plus hautes autorités de l'Etat. Je tiens d'abord à remercier le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ndimba. Vous ne pouvez pas douter de cela, c'est parce qu'il est président qu'il a le SAMU social et qu'il a tous ses appareils. Déjà le dire, effectivement, quand on a la coopération internationale, on a la chance d'avoir la capacité d'accéder à certaines facilités. Mais on paye. Là où toi tu payes, je prends un exemple, 1000 francs pour un appareil, le SAMU social gabonais payera 500, mais on paye quand même. Et puis il y a aussi la volonté. Il faut avoir envie de faire, il faut avoir la passion, il faut avoir l'appropriation. Et puis après, il faut dire aussi qu'il y a la compétence des agents. Ils ont été formés, ils ont été formatés aussi. Des résultats probants, puisqu'en 5 ans d'existence, ce SAMU social a pu atteindre 1 million de personnes au Gabon. Créé en 2017, le SAMU social du Gabon fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et intervient auprès des personnes en situation de handicap, des maladies isolées, des personnes sans ressources ou vivant dans la précarité. Merci.